salut les taureaux j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi ça va mieux d'accord pour faire un petit bref résumé pour ceux surtout qui regardent les taureaux parce qu'ils attendent leurs signes encore parce que j'ai je n'ai pas fait toutes les signes pour le mois d'août donc si c'est vous si c'est le cas ici vous n'avez pas vu mon petit message sur ma page sur ma chaîne plutôt c'est que j'ai pris une petite pause j'ai perdu un membre de ma famille dans une tragédie et c'était très très dur pour moi de gérer ça donc j'avais besoin de faire une pause sur mon travail et ma vie en tant que telle que oui je suis en deuil mais bon je suis revenue je trouve que j'ai assez d'énergie pour faire vos bleeding peut-être que ça risque de ne pas être aussi long d'accord donc c'est ça me revoici avec un reading général et ensuite on passe au sentimentale j'ai tiré pour le général mais j'ai pas encore tiré pour sentimentale tout à l'heure j'ai fait tout à l'heure j'ai fait le bélier déjà tout tiré et tout mais là je suis en tête lui un sentimentale je vais le brasser à la caméra donc je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous expliquer pour les tauraux votre signe était déjà sorti pour le mois d'où fait ok donc mes readings prenez en note que mes readings ne résonnent pas non plus avec tout le monde donc mes messages sont faits pour être destiné à ceux pour qui c'est à qui c'est destiné ok donc je vais pas prendre encore plus de votre temps ok je vais commencer avec un message de vos guides vos anges peu importe quand vous croyez d'accord pour le mois de septembre mes chers tauraux on vous dit les bienfaits de ta solitude tu te sens seul en ce moment tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi prend ce temps pour méditer pour relaxer pour penser à toi connectons divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de tournage donc j'ai un peu l'énergie ça me fait penser au vidéo ou l'idée générale de billy que j'ai tout juste de sortir juste un petit peu sur certains aspects là clairement pour certains taureaux comme je dis ça peut pas nécessairement résonner avec toutes les taureaux sur cette planète ok vous vous sentez seul ou vous allez plutôt être dans une énergie plutôt de solitude au mois de septembre si ce n'est pas encore déjà le cas ok je les prends ça que ça rapporte avec votre environnement votre famille vos amis que les portions pour les personnes proches de vous pour certains vous sentez qu'il ya certaines personnes alentour de vous qui ils essaient d'avoir un certain bénéfice de vous côté matériel peu finance peut-être que vous sentez que les gens sont là pour le money money de l'argent ok qu'ils n'ont pas vraiment votre terrain dans leur coeur donc et c'est triste à dire mais oui malheureusement ça peut être amis famille il ya des gens comme ça ok j'ai l'impression que vous sentez qu'il ya beaucoup de jalousie aussi autour de vous j'ai l'impression que vous sentez aussi que faire affaire et pas faire affaire comme faire un affaire avec quelqu'un mais faire affaire avec si certaines personnes de votre entourage c'est comme c'est un gros challenge des obstacles qui ça vous fatigue aussi j'ai l'impression que bon vous entendez pas toujours avec certaines personnes mais c'est vraiment des gens de votre communauté à vous ok vous sentez que vous ne recevez pas la mort que vous donnez donc il ya comme pas cet échange égal au niveau sentimentale bel niveau sentimentale des émotions plutôt que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup aux gens et là j'ai l'impression qu'il ya comme cette énergie de je suis allé je suis fatigué de prendre soin des gens qui profitent de moi donc est clairement parce que avec de m presse ici c'est que vous êtes quelqu'un d'abondant d'abondante qui vous avez ou à vous voir comme ça aussi tout le monde a ses problèmes d'accord c'est que les gens vous voient comme ça lorsque vous êtes là vous avez de l'abondance ici à ce que je vois et que bon c'est malheureux mais à certains qui profitent de ça et que j'ai l'impression pour le mois de septembre vous allez vraiment vous concentrer sur vous pourquoi je dis que ça ressemble au reading du bélier fait que peut-être vous allez résoudre et pour certains avec le reading du bélier que je vais sortir pour moi septembre et cette carte là aussi sorti pour bélier ok puis c'est vraiment comme vous êtes dans un passage spirituel en ce moment vous vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus j'aime pas dire débarrasser parce que tu sais il ya des gens qu'on aime mais des fois ils sont pas toujours là pour notre bien-être ok si j'ai l'impression que vous allez vraiment et c'est deux vous êtes dans vous allez être dans un moment de réflexion par rapport à vous même qu'est ce que vous voulez dans votre vie qui vous voulez qu'ils soient dans votre vie qui a le même match énergétique que vous d'accord fait vous allez être seul pour moi septembre là vous allez aller dans des aventures seul vous allez vous retrouver seul mais vous savez quoi je pense à vous faire du bien parce que là je vois le soleil derrière ok ça va vous faire du bien de vous parce que j'ai l'impression que vous êtes malentouré vraiment franchement là puis oui il me manque des ongles hockey ne me jugez pas je vais faire mes ongles bientôt mais il ya des gens autour de vous qu'ils ont pas vraiment le votre intérêt dans leur coeur honnêtement taureau et vous allez vous en compte assez vite si ce n'est pas déjà fait où vous allez vous en rendre compte oui ça blesse et tout mais pensez à votre bien-être ok j'ai l'impression qu'il ya comme cette énergie de je suis talentue je suis plus capable laissez moi faire mon chemin par moi même vous allez vous aligner avec des gens qui correspondent vraiment à vos valeurs fait que c'est ce que j'ai vraiment pour général ouais c'est ce que j'ai pour donc ça va vraiment être un moment plutôt de solitude d'accord c'est pas toujours facile mais au final ça va vous apporter du bien mais château et en passant j'ai oublié de mentionner que je suis toujours ouverte pour mes défauts faire début d'une privée personnelle donc vous pouvez me contacter par courriel ou par ma page de tarot sur instagram tout est dans la description en bas mais tout à le même nom veut go de haute zone d'accord fait que vous connaître mes services mais j'ai rajouté des nouveaux services d'accord vous allez voir sur ma page instagram vous allez trouver tout ceci ok fait qu'on va passer au sentimentale mais jamais vous savez quoi je vais juste c'est un peu de sauge j'ai hâte d'avoir d'autres cartes tarot honnêtement j'ai beaucoup d'oracles j'ai deux dettes de tarot d'où ça fait comme un an j'ai pas utilisé je suis un peu tannée j'en ai un qui s'en revient j'ai hâte comme ça si je pouvais mélanger un peu le tarot là d'accord juste un peu nettoyer l'énergie des cartes c'est comme le seul deck tarot que j'utilise beaucoup et j'ai beaucoup d'oracles comme je disais donc pour ceux qui se sont généré aussi j'ai mon amazon wishlist donc vous pouvez si ça vous tente bien sûr ce n'est pas obligatoire si vous vous sentez super généreux bien sûr m'envoyer des tarot deck d'accord succès à ma liste ou si vous vous sentez généré de me faire un petit peu via mon paypal qui est en bas dans la description d'accord mes chers taureaux il y a de l'action ici qui va s'entreprendre on va voir si ça va revenir dans le reading ok si tu as peut-être des disputes on va voir on va voir peut-être que c'est pas ça le message là mais tout gros sentimentale s'il vous plaît pour le mettre c'est pas ok wow ok j'ai juste bien déplacé ok ok je sais pas si on va très très bien je vais utiliser l'oracle désamoré aussi mais ok attendez là ok 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 je vais stopper ça là ok vous pouvez dealer avec quelqu'un du signe de terre taureau vierge et capricorne je vois beaucoup de joie de la vierge ici taureau encore ressort ici ou quelqu'un du signe de feu bélier lion et sagittaire j'ai beaucoup de signes de 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 terre d'eau aussi dans scorpion qu'un seul païsis poisson pardon je mélange beaucoup l'anglais aussi la part d'autres il ya une personne ici qu'a comme cette envie de venir vers vous ok mais l'entre prend pas nécessairement ce moment peut-être que cette personne est mariée honnêtement j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà mais ça peut être quelqu'un nouveau mais j'ai pensé c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà c'est peut-être que vous avez une certaine connexion avec cette personne là qui peut être très intime aussi oui il ya beaucoup d'émotions aussi d'accord mais j'ai l'impression qu'il ya peu ou pas du tout communication vous ici aussi dû à une troisième personne dans la connexion puis pour être honnête j'ai l'impression que c'était vous la troisième personne que dans cette connexion que vous ne le savez ou non parce que cette personne là ici et soit mari ou est dans une relation à long terme s'il avait quelqu'un d'accord donc peut-être que cette personne là vous a menti par rapport à cette connexion peut-être vous avez fini par le découvrir d'une manière ou d'une autre et j'entends du réseau social fait peut-être que vous l'avez découvert à cause des réseaux sociaux ok cette personne-là était tout pas très très honnête honnêtement là ok cette personne-là jongle beaucoup entre vous et cette autre personne d'accord mais j'ai l'impression que son énergie se retourne toujours vers vous ok c'est comme si la personne voit que vous pouvez vraiment avoir une fondation stable cette personne là j'ai ah j'ai les dix de coupe et j'ai le dix de pantins cette personne-là vous voit pour le long terme cette personne-là vous voit qu'elle peut fonder une famille avec vous quelque chose de génération générationnel aussi ça peut bon on parle du sentimental mais ça peut être quelqu'un un partenaire de business aussi là ok je n'étais pas aperçu en tout cas cette personne-là à ce désir de ok écoutez honnêtement cette personne-là ce désir de venir vers vous mais ne vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire pourquoi je dis ça oui cette personne-là elle vous voit comme quelqu'un de stable quelqu'un avec qui qui peut elle ou il pourrait faire sa vie ok pour le long terme avoir une famille bien sûr pour certains c'est que vous cette personne-là vous avez déjà des personnes des personnes des enfants ok il ya ce désir aussi si vous vous inquiétez c'est ce que cette personne-là voudrait de moi parce que bon j'ai déjà un enfant qui vient d'une autre connexion oui la réponse est oui ok je vois une famille reconstituée ici pourquoi je vous dis ne vous attendez pas quelque chose de d'exceptionnel ou que cette personne-là se jette dans vos bras il ya beaucoup d'amour il ya beaucoup d'émotions cette personne-là beaucoup d'émotions par rapport à vous mais j'ai l'impression qu'elle est encore en train de jongler avec cette autre connexion là pour être honnête donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il ya une troisième personne dans la connexion et qu'elle n'est pas encore complètement détachée de ça ok mais ce que je vois ici c'est que cette personne elle a beaucoup de sentiments à votre regard je peux pas vous dire pourquoi cette personne-là reste avec cette autre personne oui je peux vous attendez mais je vois ici que c'est beaucoup intime il ya beaucoup d'énergie passe et de passion c'est personnel quand même après si elle était elle apprécie quand même cette autre personne mais il ya beaucoup de deux d'énergie sexuelle entre eux ok c'est peut-être aussi c'est peut-être l'une des raisons peut-être que cette personne a des enfants avec cette autre personne là cette personne avec qui qu'il ou elle est mariée ok fait que ça peut être une des raisons pourquoi cette personne n'est pas encore prêt on ne veut pas partir de cette connexion là mais l'énergie que j'ai c'est que cette personne-là vous voit vraiment avec qui vous aimerait faire sa vie avec vous ok c'est une personne stable à ses affaires indépendante indépendante ok mais c'est ce que j'ai en ce moment mais il ya ce désir de 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 ces personnes-là vous voit très charmante charmante je parle il ou elle mais c'est pour tout le monde ok cette personne-là va avoir un certain succès de réussite avec vous qu'elle est cette personne-là espère que cette connexion fonctionnera avec vous mais puis j'entends ami first ami en premier fait comme je vous dis ne vous attendez pas à vraiment des grosses révélations sentimentales si cette personne-là revient vers vous ok très franchement j'ai l'impression que cette personne-là elle fait encore le coup le pour et le contre mais elle a beaucoup de sentiments au regard ok j'ai quand même aller avec le règle des amoureux même si je pense qu'on a pas mal répondu mais on va voir peut-être quelque chose de nouveau qui va sortir avec le règle des animaux des amoureux parce que je suis en train de d'enregistrer ça ouais vraiment la maison me dérange ne regardez pas mes doigts s'il vous plaît ça suffit le niaisage pour taureau sentimentale s'il vous plaît j'espère que c'est assez clair ce que je dis là je m'exprime pas très très bien pour moi faire des vidéos sur youtube c'est vraiment un gros défi pour moi je sais que je dois travailler vraiment mon chakra de la gorge donc c'est ça ok sentimentale mes chers taureaux pour moi de septembre c'est bon il y a de la chimie entre vous mais j'entends aussi qu'il y a de la chimie avec cette autre personne là aussi fait que j'ai l'impression que c'est ouais c'est ça il n'y a plus de communication entre vous il ya bon j'ai la carte de la séparation c'est ici je sais pas si on va en avoir très bien il ya aussi peut-être ce désir que cette personne aimerait avant tout ah ouais c'est exactement ce que j'allais dire on a engagement ici on a séparation je pense que la personne essaie de peut-être de de se séparer de cette personne-là ok peut-être que lorsque vous étiez en connexion avec cette personne-là elle était toujours dans son mariage il n'y avait pas de divorce là je vois peut-être un divorce ici pour certains ça n'est pas raisonné avec personne avec tout le monde pardon pour certains il ya peu ou pas du tout communication entre vous mais il ya ce désir d'engagement avec vous voilà vous voit comme une personne indépendante vraiment spirit ok je les prends ouais cette personne-là aimerait vous prendre vous mettre de côté pour pouvoir voir une conversation franche avec vous ok cette personne-là vous voit comme quelqu'un vraiment de charmante charmant et qui a beaucoup de compassion pour les autres ok cette personne-là c'est que vous méritez vraiment le vrai amour ok cette personne-là et cette espère que vous serez plutôt optimiste lorsqu'elle reviendra ok que vous n'allez pas la rejeter effectivement il ya des enfants dans cette relation dans cette connexion là ok ça peut être ça aussi pourquoi c'est ça il ya peut-être c'est c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que cette personne-là ne vient pas envers vous c'est peut-être à cause des enfants mais prenez vraiment ce qui résonne ok cette personne-là espère que vous lui donner vous lui donnerez une chance vous donner une chance à cette connexion là d'accord on va tirer des messages de votre personne avec mon mercredi c'est 20 non je ne suis pas la créatrice de ce deck mais j'ai mon deck astrologique il s'en vient bientôt mais il est déjà disponible mais j'ai fait pause à ceci car je voudrais les recevoir en premier avant de vraiment commencer à mettre sur marcher vous voyez fait que voici à des problèmes des primaries ou quoi que ce soit comme ça ok mais très bientôt là astrocosmique s'en vient ouh qui va ici ça fait du bien moi aussi il fait chaud aujourd'hui donc ouh 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 ça fait du bien ok pardon ok pour message de cette personne pour tous au moment de septembre je peux parler à lequel vous parlez de parmi eux j'ai vu à qu'un way to see you again message de cette personne là cette personne là espère que vous n'avez pas été intime avec quelqu'un d'autre vous avez une place spéciale dans son coeur cette personne là se demande si vous vous ennuyez d'elle c'est un petit dernier cette personne là dit qu'elle va vous débloquer des réseaux sociaux en arrière cette personne là aimerait avoir quand même un certain commitment excusez je fais toujours ma traduction mais une certaine relation avec vous ok donc c'est ce que j'ai pour vous pour le sentimentale et je vais tirer quelques cartes guidances avec le monoracle du soin personnel ok savoir quels soins personnels à prioriser en ce moment pour le mois de septembre c'est pour le mois de septembre des fois les messages peut raisonner peu importe à quel moment vous tombez dessus c'est un personnel autorisé pour le mois de septembre mes chers tous tous jean bon bon journal pour ceux qui font des rêves et tout vous recevez peut-être des messages à travers vos rêves ok essayez de garder un crayon puis un cahier à côté pour inscrire ce que vous avez vu dans vos rêves peut-être des messages là-dedans ok placer du temps avec les gens proches de vous qui vous aiment oui c'est vous c'est ça au début on parlait de personnes qui n'avaient pas vraiment votre intérêt à leur coeur dans leur coeur vraiment là qui n'étaient pas là vraiment pour votre bien-être entourez-vous de gens qui vous aiment vraiment ok donc passez du temps avec votre famille les gens proches qui vous aiment vraiment le dernier pour mes taureaux planifiez des vacances ok c'est vraiment ce sentiment de prendre du temps pour vous seul en ce moment ok donc c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui mes chers taureaux donc merci d'être resté jusqu'à la fin et on se revoit bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo